Salut la Team Saxe, Robert Wandia, artiste, musicien, saxophoniste. C'est toujours, mais toujours un réel plaisir de me retrouver devant toi pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, si tu es saxophoniste professionnel, saxophoniste amateur, saxophoniste en devenir, mordi de sax comme moi, fan de musique, je pense que tu es au bon endroit, ne bouge pas et on se retrouve tout de suite juste après ceci. Rebonjour, c'est un plaisir et un réel plaisir de me retrouver devant toi une fois de plus en ce jour, ce bel après-midi. Déjà, je tiens à m'excuser très humblement parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, je suis tout le temps du placement pour des spectacles, des shows, des prestations ici et là. Actuellement, je suis à un hôteur à l'ouest de mon pays, il fait beau temps, mais j'ai quand même pris un peu de minutes pour, j'ai quand même décidé de te consacrer quelques minutes pour partager avec toi les nouvelles astuces. Donc, comme tu peux voir sur la vignette, le problème avec les gammes. Ben oui, le problème avec les gammes, c'est quoi le problème avec les gammes? Aujourd'hui, on va prendre un exemple de la gamme pentatonique majeure. Et pour travailler, on va travailler avec la gamme pentatonique majeure de Do. Ben quand je dis le problème avec les gammes, c'est que généralement, quand on travaille sur les gammes, on a tendance à les réciter et appliquer des patterns de ça et là. C'est-à-dire, quand je te retrouve en situation de jeu, ou alors sur une improvisation, on a toujours le refaire de faire ceci. Ou alors, on applique bêtement des patterns comme ceci. Oui, c'est déjà intéressant, ça permet de manipuler la gamme. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, et je ne le dirai jamais sans cesse, c'est qu'on fait de la musique. Alors, il faut pouvoir créer de la musique avec les notes de cette gamme et créer de la musique, ça fait appel à la mélodie, ça fait appel à la cadence, ça fait appel au rythme, ça fait appel à un ensemble de choses, ce n'est pas récitation de gamme. Et c'est ça le réel problème que tous les musiciens ont à un moment donné de leur travail avec les gammes. Il faut garder en esprit de créer de la musique avec ces notes. Un exemple. Voilà, par exemple, créer de la musique, ne pas réciter la gamme, réciter la gamme, c'est-à-dire progresser bêtement les notes de manière ascendante et descendante, mais créer de la musique. Toujours penser mélodie, toujours penser cadence, toujours penser rythme, toujours penser musique, musique de manière générale. Et c'est pareil, avec quelle que soit la gamme. Prenons un autre exemple, la gamme pentatonique mineure. Banalement, pour ça, la gamme pentatonique mineure de Do, par exemple. Même procédé, toujours garder en esprit le créer de la musique, la mélodie, et ne pas reciter bêtement la gamme. Un exemple avec la gamme pentatonique avec le Do, c'est-à-dire créer de la musique. J'ai fait exprès de faire cette vidéo sans utiliser de track d'accompagnement. Déjà parce que je suis dans une note, je suis dans une note, mais après, pour que tu puisses mieux percevoir les notes comme ça, créer de la mélodie, de la pouvoir, créer de la mélodie de la cadence sans forcément avoir un accompagnement. Donc, un exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que j'avais partagé avec toi en ce jour. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que le travail du jour t'a apporté beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes de travail dans ton apprentissage, dans ton développement, dans le développement de ton langage, dans l'improvisation, et beaucoup d'autres choses. Bref, que ça t'a apporté une ouverture d'esprit. Alors, je vais t'inviter à faire quelque chose pour moi, s'il te plaît. Tu vas laisser un pouce, tu vas t'abonner si ce n'est pas un conflit, tu vas partager la vidéo, mais alors maximum de partage pour m'encourager dans ton travail et que beaucoup de personnes qui, comme toi, sont nécessitées de beaucoup de petits trucs et astuces pour les faire progresser dans leur apprentissage du saxophone puissent avoir accès. Et je suis très honoré, mais alors très honoré de pouvoir partager tout ceci avec vous. Je serai aussi très honoré si tu me laisses en commentaire une appréciation ou alors des questions sur lesquelles tu souhaites qu'on débattre pour la prochaine fois et ça me ferait un plaisir de travailler dessus. Sur ce, on se dit à très très bientôt. Ciao ! Bye bye !